très bien au stade où nous sommes nous pouvons donc très bien à présent générer les combinaisons des charges mais il y a un petit souci ici qui est tout simplement lié au temps de calcul et au temps d'exploitation des résultats je m'explique ici nous avons ici environ on va dire comme ça 9 9 plus 6 qui va faire environ 15 cas de charges différentes qui vont se lier à travers des opérateurs différents et ainsi générer un très grand nombre de combinaisons en l'occurrence si tous les cas de charges ici présents sont pris en compte pour la génération des combinaisons des charges rien que le temps pour la génération de ces combinaisons des charges lorsque tous ces cas de charges sont pris en compte et environ 1h30 minutes ok donc imaginez que vous devriez attendre 1h30 minutes pour générer donc ces combinaisons des charges qui vont générer environ 3000 les combinaisons en prenant en compte bien évidemment tous les cas de charges et les opérateurs logiques ok qui vont se combiner ok avec les différents cas de charges les différents cas de charges vont se combiner à travers les différents opérateurs logiques et suivant également ok le règlement bail puisque vous savez le règlement bail il ya les coefficients qui vont également intervenir lors des combinaisons parfois ces combinaisons ces coefficients seront heureux des gammamax parfois gammamil donc avec la prise en compte donc tous ces différents facteurs se retrouvent donc avec 3000 combinaisons qui vont être générés environ eu sur une durée moyenne d'une heure de temps ok donc heureux là je dis 1h30 minutes parce que tout simplement bon cela est lié à bien évidemment la rapidité de votre ordinateur ok donc là j'ai plus ou moins un ordinateur qui est assez rapide mais c'est là et heureux nous donne toujours quand même même si vous avez un ordinateur très très puissant vous aurez quand même un très grand nombre de combinaisons ok ok et au niveau donc de l'exploitation des résultats avec 3000 combinaisons et le temps d'exploitation des résultats et d'être prêt d'absence de résultats vous serez donc très difficile ok par exemple pour obtenir par exemple les combinaisons les plus défavorables à des nures ou sur des éléments des structures pour aider à prendre un très grand temps ok et cela nous c'est vrai donc pas à grand chose d'avoir donc pris du temps pour modéliser une structure pour prendre du temps pour s'agir une structure et de perdre aussi beaucoup de temps pour exploiter les résultats ainsi nous voulons donc procéder par des astuces ok pour donc nous permettre donc de réduire ces temps de travail ok que ce soit pour la génération des combinaisons ou alors l'exploitation des résultats tout en gardant une qualité des résultats ok cela va donc passer par déterminer ok déterminer comme ça que des cas de charges qui vont donc des cas de charges qui ont donc qui sont donc mutuellement exclusives qui sont donc mutuellement exclusives et déterminer donc ceux qui vont donc produire des faits les plus défavorables ok donc si nous nous expliquons ici nous avons par exemple les cas de charges routiers ok les cas de charges routiers du système a du système b ok et du système mc 120 ok et également les engins de chantier ok c'est nous avons ici ok ces quatre cas de charges ils sont mutuellement exclusifs et agissent sur un même élément de structure qui est le tablier ok donc dans un premier temps on pourrait donc sonder sur cet élément de structure le tablier ok parmi ces cas de charges ok qui va donc produire et quels seront donc les cas de charges qui vont donc produire l'effet les plus défavorables ok on va se baser sur un effet majeur qui est par exemple le moment fléchissant moment fléchissant ok on va donc étudier la variation du moment fléchissant sur l'élément de structure qui est le tablier puisque tous ces charges agissent sur le tablier afin de déterminer donc le cas de charge qui va donc produire comme ça le moins réfléchissant le plus défavorable ce cas de charge est ainsi donc déterminé ok vu que ceux-ci sont mutuellement exclusifs ils n'y agissent pas ensemble ok on pourrait donc tout simplement identifier rien que ce cas de charge là et l'utiliser lors des combinaisons et ignorer les est puisque bien évidemment si nous dimensionnons le cas de charge le plus défavorable ok les autres cas de charge moins défavorable que le cas de charge le plus défavorable la structure sera également vérifiée pour ce cas de charge là ok donc très bien cela donc expliqué il est donc à noter ici que il pourrait donc arriver que en particulier ce n'est pas un seul cas de charge ok un seul cas de charge ne va pas produire l'effet le plus défavorable notamment par exemple je m'explique un cas de charge pourrait produire l'effet le plus défavorable et du moment dans une direction et un autre cas de charge produit l'effet du moment le plus défavorable dans l'autre direction dans ce cas donc on va donc considérer et c'est dur lors de la génération de combinaisons ok donc la même vérification pourrait être fait avec d'autres paramètres à l'iel est tel que la déformation établie ok et redéterminer le cas de charge qui produit la déformation le plus défavorable ou alors vérifier la contrainte maximale du béton ok mais généralement ça sert le paramètre le plus on va dire le plus prépondérant ici donc on va se baser sur ces paramètres c'est qui est le moment fléchissant pour donc déterminer ok parmi le cas de charge routière ok puisque nous savons très bien que les cas de charge routière sont mutuellement exclusives ok on veut donc déterminer parmi les cas de charge routière celui qui va donc produire l'effet le plus défavorable vu que les cas de charge routière agissent sur le tablier c'est là donc identifié ayant donc le cas de charge le plus défavorable ok on utiliserait tout simplement celui-ci lors de combinaisons ok on va ignorer les restes utiliser simplement celui-ci lors de combinaisons et ignorer les restes va donc dire quoi réduire le nombre de combinaisons réduire le temps de calcul mais tout en regardant une qualité des résultats très bien cela donc explique on va débuter je vais d'abord pour mieux expliquer ici ok nous allons d'abord faire l'exemple pour une structure si nous n'avons pas eu de la diffusion des charges c'est à dire les forces ponctuelles des systèmes des charges agissent directement sur le tablier ok et on va donc analyser ok la différence qu'il ya sur les moments fréquipements sur un tablier lors du passage du convoi de type bc bt br ok et rue mc 120 lorsqu'il n'y a pas diffusion ok parce que généralement on pourrait être amené à dire que ok vu que par exemple le poids l'offre rapport là ce n'est pas toujours vrai ok donc il est également c'est la même chose ok pour le système est baissé et br on pourrait et de manière logique c'est dire que vu que le poids est plus grand ok ça pourrait produire l'effet de l'offre rapport maintenant il est toujours important d'analyser ok l'effet de passage de chacun de ces systèmes sur le tablier ok pour donc voir et celui qui va donc produire l'effet le plus favorable donc nous allons mieux l'expliquer ici avec donc cet exemple ici donc je veux reprendre un exemple où par exemple un cas où il n'y avait pas de diffusion donc pour ça pour cela je vais venir le chargement cas de charge ok l'ensemble des cas de charge avec diffusion je vais les supprimer je vais supprimer celui-là je vais supprimer celui-là je vais supprimer celui-là supprimer celui-là et supprimer celui-là et très bien donc c'est là donc déterminé ok cela donc fait je vais donc fermer bon la charge on se rappelle la charge du système a ok la charge du système a la valeur de 11,32 c'était une valeur avec diffusion entrant un peu et la valeur et lorsque et à son pris en compte de la diffusion qui était le 22,3 donc pour modifier cette valeur ici vous pouvez tout simplement supprimer cette charge et recréer une nouvelle charge je suis facile une forme de 22,3 que vous allez appliquer si c'est bon ou alors vous venez tout simplement dans chargement ok au niveau des tableaux de chargement vous identifiez la charge du système a vous voyez ici voici l'intesté ici 11,3 32 donc on va d'encre 22,3 ok j'ai fait la plus entrée du clavier cela a été modifié je peux revenir donc sur les vues ici très bien ok donc cette charge est entrée ici je vais donc venir ici me placer en vue xy ok me placer en haut très bien donc je vais définir donc un système des charges bc br et bt ainsi que le système mc 120 sans diffusion ok donc je vais définir ces quatre cas des charges ici pour un étudiant dans lequel il n'y a pas de diffusion des charges et on va donc voir l'effet donc du passage de ces différents qu'on voit sur le tablier très bien pour cela donc on se rappelle très bien on vient de simplement sur chargement autre charge roulante ok donc là je peux donc ce qu'on peut donc faire ici c'est on a les différents qu'on voit ici bc br bt et mc 120 donc on peut débuter avec le bc le nom je vais l'appeler bc ok donc bien évidemment celui qu'on voit que nous avons créé et défini dans nos catalogues donc on peut tout simplement venir ici ouvrir le catalogue et les ajouter cela va revenir ici c'est la même chose ok donc bc roulante pour les lignes et très bien et je vais définir c'est une ligne qui va passer par deux points ok à savoir ce point ci et ce point là ok c'est ça je peux fermer bah je peux laisser un sélectionner l'élément de tablier ok très bien appliquer donc la même chose et je me place maintenant sur br je vais changer le nom ici br la route reste la même chose et le plan d'application qui est le tablier reste le même très bien ok donc là je vais donc appliquer et très bien je peux donc fermer très bien voilà donc le cas des charges ok sans diffusion qui ont été donc définis ok ce que nous pouvons donc faire ici maintenant c'est lancé une analyse statique lancer donc le calcul pour donc déjà voir les résultats que nous obtenons donc là on va tout simplement venir sur calculer je vais essayer ce que vous voulez continuer bien évidemment oui Donc, on a tout simplement fait l'usage d'une même ligne d'action, ok, c'est-à-dire d'une même route ici, ok, tout simplement pour les raisons explicatives, ok, donc on a tout simplement fait cela pour les raisons explicatives, d'accord. Bon, donc, on le calcule, on termine, on peut donc cliquer ici sur fermer, on peut donc voir ici, par exemple, pour le baisser, voyons ce que nous obtenons ici, ok, 87,12, donc là, je vais vérifier si c'est bien évidemment les charges que nous avons eues sans diffusion. Ok, donc là, très bien, on retrouve bien évidemment les valeurs des forces concentrées sur chacun des roues, ok, que nous avons obtenu, notamment le système BC de 4,27,12, donc si vous vous rappelez simplement sur les coûts que nous avons mis à disposition pour téléchargement 87,12, ok, et pour le système BR, la force est de 105,6, donc voilà, BR qui est, donc BR autant pour moi c'est de la roue qui est de 132 et le BT c'est de 105,6, ok, donc là, nous avons ici, ok, ici, le BR qui est de 132 et également quelque chose d'identique pour le MC 120 sans diffusion qui est de 124,42, faussure suffacique, uniforme, ok, donc des différents chaînes, très bien, 124, donc, comme je disais donc, ok, d'un premier point de regard, on pourrait se dire que, par exemple, le système BT, ok, vu que c'est 4 forces concentrées de 105,6, donc qui va produire à peu près un peu plus de 400 kN, ok, pourrait toujours produire un effet défavorable sur tout point d'établir que le système BR qui est lui simplement de 132 kN, ok, ou alors le système BC qui est de 97,12 kN, donc, cette analyse, donc, de la détermination du système de charge routier qui a effet le plus défavorable sur l'établir, ne devrait pas seulement être, ne devrait pas seulement s'attarder sur, on va dire comme ça, sur l'intensité, ok, sur l'intensité du système qui agit sur l'établir, ok, donc, ce n'est pas toujours une évidence, vu que la masse, ok, on va dire comme ça, la masse, le poids, ok, la charge, l'intensité, la contrainte que ce système transmet, donc, établir, vu que son intensité est supérieure aux autres, ok, ça ne veut pas toujours dire que ça va produire l'effet le plus défavorable du mouvement, dans une direction ou l'autre, donc, pour être plus clair et net sur ce sujet, il faudrait toujours faire une analyse, notamment lorsque nous avons comme ça, un logiciel des calculs des éléments finis, comme le logiciel RoboStruxTranaxis, qui a, donc, cette capacité, donc, de nous donner, ok, de nous donner les résultats, ok, d'une sollicitation, les résultats, donc, d'une sollicitation, ok, c'est un élément de structure pour tous les nœuds de cet élément de structure-là, on peut, donc, faire usage, on peut, donc, faire usage, ok, de cela, pour, donc, obtenir les résultats, ici, donc, dans notre cas, donc, on va, donc, analyser, ok, entre les cas d'essage 17, ok, donc, on va, donc, analyser, entre les cas d'essage 8, 15, ok, 8, 15 et 17 à 30, 8, 15, puisque, pour cesser les pieds droits, là, je n'ai pas celui d'établir, donc, 8, 2, 15, 17 à 30, donc, 8, 15, 17 à 30, je peux copier cela, ok, très bien, donc, comme je disais, donc, il est toujours, donc, important pour nous d'analyser, donc, entre lequel des systèmes d'échange routier va, donc, produire, l'effet le plus défavorable sur notre élément de structure, qui est le tablier, donc, vu que, l'échange routier agit sur le même élément de structure établi, ok, on peut, donc, faire une analyse pour une grande œil, comme ça, que nous avons choisi, qui est le moins fraîchissant, sur cet élément de structure établi, en fait, donc, déterminer lequel va, donc, produire, à un nœud, sur, sur un nœud de la structure, l'effet le plus défavorable, donc, pour cela, on va, tout simplement, donc, venir sur résultat, résultat, résultat plaque et coque, ok, au niveau, donc, des résultats plaque et coque, donc, juste un détail ici, on va regarder d'abord, ça sert, et l'élément de structure, le panneau numéro 4, ok, donc, très bien, le panneau numéro 4, donc, résultat, résultat plaque et coque, ok, le panneau numéro 4, pour, les résultats pour le panneau numéro 4, ok, pour tous les nœuds sur ce panneau numéro 4, donc, on laisse à tous les nœuds sur le panneau numéro 4, et pour les cas de charge, nous avons dit, quoi, on va, donc, coller la sélection 8, 15, 17 à 30, donc, c'est les cas de charge routiers, donc, on va faire entrer, ok, on a, donc, les résultats pour ces cas de charge-là, que nous pouvons, donc, filtrer ici, donc, par extrême globaux, extrême globaux, donc, vous voyez, donc, ok, pour le moment fléchissant, dans la direction XX, ok, c'est le cas de charge MC120, qui produit l'effet le plus défavorable, ok, et pour le moment négatif, ok, donc, on va dire comme ça, le moment négatif, ça dépend tout simplement si le moment cause une compression des fibres inférieures, ou une tension des fibres inférieures, donc, on va tout simplement, bon, on va simplement dire ici, moment positif, moment négatif, et, en fonction des... si les fibres inférieures sont tendues ou pas, on va expliquer cela mieux que dans les cours suivants, ok, donc, on va, donc, pour, ok, pour, donc, le moment XX, ok, on a, donc, le cas de charge MC120, à la première position, ok, première position du convoi, puisque vous savez, le convoi en cas de se déplacer, premier, deuxième, troisième, quatrième position, cinquième, sixième position, ok, et, pour, donc, les moments, ok, pour, donc, les moments comme ça, négatifs, on a plutôt le système BRE, qui produit l'effet le plus défavorable, ok, de la même manière, si nous regardons, donc, maintenant, le système, les moments dans la direction ME, Y, Y, ok, on a également le système MC120 et le système BRE, donc, ça veut tout simplement dire que, si nous étions en créé d'étudier, ce type de structure, ici, ok, si nous étions en créé d'étudier, donc, ces dalles, ici, pour le cas où, ok, si nous étions en créé d'étudier, ces dalles, pour un cas où il n'y a pas de diffusion de charge, ok, au lieu de considérer tous les systèmes de charge, au lieu de considérer, lors de la combinaison de charge, le système AR, le système BR, le système BT, le système AR, le système BC, BR, BT, MC120 et les engins de chantier, pour la génération de combinaison de charge, c'est ce qui va faire un très grand nombre de combinaisons de charge, ok, vu que nous savons que les deux systèmes qui produisent les effets les plus défavorables, que ce soit en travée ou en appui, ok, de travée ou en appui, serait donc, que ce soit les moments positifs ou négatifs, serait donc le système MC120 et le système BR, ok, pour la génération de combinaison de charge, on va donc tout simplement considérer le système BR et le système MC120, et le reste, on peut les ignorer, ok, donc, voilà, c'est très très important, donc, si nous faisons donc un coup sur le panneau, pour regarder donc la variation de ce résultat-ci, ok, donc, pour cela, je vais par exemple venir ici, au nu 18-19, ok, venons donc, par exemple, ici, venons au nu 18-19, ok, il est où ? Le voici ici, ok, voilà, là-bas, donc, on va donc voir les résultats pour le système BR, résultats, coupes sur le panneau, dans cette direction-ci, sur ce nœud-ci, ok, sélectionner, détail, et je vais dire donc d'abord, appliquer, 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 normaliser, normaliser, donc là, direction automatique, direction locale de la coupe, listage à l'intérieur, appliquer, normaliser, ok, diagramme, c'est-ci, c'est-à-dire, très bien, donc, nous voyons donc, lors du déplacement, ok, regardez ce qui est en train de se passer, lors du déplacement du convoi, du type BR, ok, sur le tablier, regardons donc ici, revenons donc sur la première position, vous voyez que lorsqu'il est en train de se déplacer, les moments sont en train de varier, premier, deuxième, ok, vous voyez, regardons la deuxième position, on obtient donc le moins 41, ok, qui est le moment négatif, le moins, bon, bien évidemment, on va tout simplement dire maintenant, ici, moment positif, négatif, ok, et on va mieux interpréter cela, dans les cours, bien évidemment, après, ok, si c'est tout simplement le moment qui cause, une compression, ou une tension sur les fibres inférieures, donc, on va tout simplement s'attarder ici sur les technologies, moment positif et négatif, ok, donc, regardez la variation du moment négatif, ok, lors du déplacement du convoi, donc, on va également mieux revoir ceci, avec une étude des lignes d'influence, parce que ça, c'est le même résultat que, l'étude des lignes d'influence va nous donner, donc, première position, deuxième position, on a combien ici, moins 41,17, là, c'est très intéressant, ok, on continue à se déplacer, une variation, donc, du moment négatif au moment positif, ok, mais, vous voyez, donc, que ce n'est que, ok, à la deuxième position, ou alors, à la sixième position, qu'on a les moins 41,72, donc, si nous regardons, donc, ici, les résultats, éléments finis, ok, cela, on a se donner que, c'est à la sixième position, qu'on a le moment négatif le plus grand, à savoir, moins 41,72, moins 41,72, si nous regardons, donc, c'est là, ici, vous voyez, c'est à la sixième position, sixième position, qu'on a le moins 41,72, ça veut donc dire que, c'est le, c'est ce cas de charge, ok, c'est ce cas de charge à cette position qui va donc produire le moment, le moment négatif, le plus grand moment négatif pour notre structure, donc, on va donc tout simplement devoir le prendre en compte pour le calculer la structure, c'est comme une sortie d'un vélo, ça veut dire que, par exemple, si nous prenons, par exemple, le système PT qui a créé de se déplacer, ok, le système PT, lui qui a créé de se déplacer, et lors de ce déplacement du système PT, regardez la variation du moment, à aucun point, on aurait donc un moment négatif qui va atteindre cette intensité, que ce soit du système PT, que ce soit même du système BC, ok, regardez le déplacement, le convoi, donc, du système, ok, donc, là, c'est une étude très, très intéressante, ce que nous sommes en train de faire ici, obtenir donc le cas de charge qui va donc produire l'effet le plus défavorable, ok, donc, c'est la même chose pour le système BC, ici, vous voyez donc, le système BC a créé de se déplacer, ça produit des moments sur l'établié, mais à aucun point, ça va donc produire un moment qui serait au-delà de moins 41,72, donc, il n'y a que le système BR, ok, il n'y a que le système BR à la 6ème position, qui va donc produire l'effet du moment du plus négatif, ok, donc, si on s'arrêtait donc là, on disait que, ok, on ne va rien que prendre le système BR, ok, pour le calcul de toute la structure et ignorer tous les autres systèmes, ok, cela ne serait pas juste, pourquoi, parce que, bien que le système BR à lui, est en train de produire le moment le plus négatif, ce n'est pas le système BR qui va donc produire le moment le plus, le moment maximum positif, ce serait donc le système MC120 à la position 1, ok, et ça, c'est également de la même manière, si, par exemple, on obtenait, par exemple, le système MC120 qui produit le moment positif, le plus maximum sur la structure, et on disait que, bon, on n'utilisait rien que le système MC120 pour calculer toute la structure, ce serait faux, parce que, à un certain point sur la structure, le système BR à la position 6, il serait en train de produire le moment négatif le plus grand, donc, si nous regardons, donc, pour ce qui est le système MC120, ok, MC120, ONU 1807, donc, là, on peut passer, donc, vous voyez, même si nous passons maintenant, par exemple, ici, au système MC120, vous voyez, on va déplacer le système MC120, ça va produire des moments négatifs, mais, à aucun point, on aurait, donc, une intensité au-delà de moins, au-delà de 41,72, donc, vous voyez, un peu, là, c'est très, très intéressant, très bien, passons maintenant, effectuons maintenant, cette fois-ci, une nouvelle coupe, ok, définition, ONU, donc, là, je vais un peu, ONU 18,2,17, ONU 18, 07, ok, donc, on voit ici, ici, ok, ce nœud, ici, très bien, coupe, donc, là, je peux supprimer tout, appliquer, je vais donc effectuer une nouvelle coupe, à ce nœud, ici, définition, X, Z, donc, on va mieux voir, les détails, sur les coupes, la direction à prendre en compte, ok, et tout le reste, et, relorder l'analyse des résultats, tout à l'heure, donc, ça, c'est juste, direction locale, lissage à l'intérieur, diagramme, très bien, appliqué, donc, voilà, donc, ok, donc, voilà, donc, voilà, donc, donc, il est très important, toujours, de normaliser, pour qu'on a quelque chose, un peu, voilà, très bien, en termes de formule, ok, donc, voilà, donc, le moment, ok, qui produit, le système MC 120, voilà, donc, le moment qui produit le système MC 120, ok, lors du passage sur le tablier, analysons, donc, le passage du système MC 120 sur le tablier, voilà, la première position, la deuxième position, la troisième position, la quatrième position, la cinquième position, et la sixième position, ok, très bien, donc, les résultats, ils nous ont dit, c'est que, ok, c'est lorsque, le système MC 120, est à la première position, que ça produit un moment positif, de 44,73, et ce moment positif, c'est le moment le plus grand, c'est-à-dire, ce moment, le plus grand, qu'on pourrait avoir, dans notre structure, en le comparant, au reste des cas déchargés, ok, puisque, on se rappelle tout simplement ici, que les cas déchargés que nous avons sélectionnés, c'est 8 à 15, et 17 à 30, c'est l'ensemble des cas déchargés routiers, ok, donc, ça veut tout simplement dire que, lors donc du passage, regardez, lors donc du passage, on pourrait allumer ici la charge, à la première position, ok, à la première position, ça va donc produire ce moment-ci, qui est de 44,73, ok, ça serait donc le plus grand moment, XX, le plus grand moment, MXX, qu'on aurait, dans notre structure, pour tous les autres cas déchargés routiers, ok, donc, il faut faire très très attention ici, maintenant, ok, certains, pourront, généralement, être aminés, à dire que, surtout lors des dimensionnements, comme ça, rapides, de la structure, certains pourront être aminés, à dire que, généralement, vu que l'intensité, du système MC120, est généralement, le plus grand, ok, ils vont tout simplement, rien que considérer, ce cas décharge ici, ok, pour le calcul, de tous les éléments déstructurés, c'est-à-dire, pour le calcul, bien évidemment, de toute la structure, c'est-à-dire, que ce soit, que les moments X, les moments Y, et etc., ok, mais, considérer, rien que ceci, serait, une hypothèse, valide, ok, serait, ok, pour le calcul, pour le moment XX, ok, positif, le moment Y, Y, positif, bon, ça, c'est le moment de tension, qui est généralement négligeable, donc, on va plus se considérer, sur les moments fléchissants à X, et les moments fléchissants à Y, ok, mais, pour les moments négatifs, ok, pour les moments négatifs, l'effet qui va produire le système M620, serait inférieur au système BR, donc, là, c'est très, très important, ok, c'est très, très important, surtout lorsqu'on a donc ces cadets chargés, comme ça, dans notre structure, donc, pour notre structure particulière ici, on peut donc dire que, pour les moments positifs, ça serait le système M620, qui va donc être produit, ok, et pour les moments négatifs, ça serait, le plus grand moment négatif, ça serait le système BR, qui va donc être produit, donc, pour la génération de combinaison des charges, on va donc prendre, par exemple, le système BR et le système M620, et, on peut donc ignorer les autres, que ce soit les engins législatifs, AR, BC, parce qu'on sait très bien que, ça va produire des effets, bien évidemment, mais, ils ne vont pas atteindre cette intensité, ok, par exemple, si vous prenez, si vous prenez, par exemple, un système BD, ici, ok, vous allez voir, le système BD, il produit des moments, mais, à nos compétences, ça va produire un moment positif, au-delà, des 44, quelque chose, que nous avons vu ici, tout à l'heure, donc, cela s'applique de même, pour une structure que, imaginez, à présent, une structure, que vous avez simplement, les cas de charge A, BC, BR, BRD, vous n'avez pas les cas de charge exceptionnels, ok, donc, vous avez simplement, les cas de charge A, BC, BRD, et les enjeux d'échantillers, donc, pour comparer à cela, vous venez, ça serait la même chose, ok, ça serait la même chose classique, donc, on va comparer le système A, système enjeux d'échantillers, donc, 8, 15, 17, ok, 17, à 19, donc, 8, 15, 17, à 19, donc, je vais un peu regarder, cette section ici, 8, 15, 17, à 19, et par la suite, donc, c'est-à-dire, on ne prend pas en compte, on considère, par exemple, une issue de dendalot, où on n'a pas le MC 120, on veut déterminer, ok, après avoir déterminé, les charges du système BC, BTI, BR, corriger les coefficients, que ce soit des décrèches, des décrèches, des décrèches, des décrèches, des décrèches dynamiques, on les applique sur la structure, et on veut maintenant déterminer, parmi les systèmes A, BC, BR, BT, les engins d'échantillers, lequel produit l'effet le plus favorable, pour prendre rien que cela, pour la création de combinaisons des charges, parce que prendre rien que cela, pour la création de combinaisons des charges, bien évidemment, on veut simplement dire, qu'on réduit le nombre de combinaisons, réduit le temps de calcul, tout en gardant, une bonne qualité des résultats, donc 23 à 28, donc les cadres enveloppes ici, 23 à 28, ok, 23 à 28, très bien, donc je copie cela, ce sera la même chose, pour tous les lieux de la structure, sur le tablier, et pour les cas de charge, ici, entrer, ok, le cas le plus favorable, vous voyez donc, pour un système, où nous avons le système A, le système BC, BR, et BT, ça serait le système, vous voyez, il y a des points où, le système BT, le système BT va notamment, produire le moment, positif, maximum, en X, ok, et le moment, positif, le moment, le moment négatif, maximum, en X, ça serait produit par le système BR, donc on voit ici, on a les systèmes BT et BR, qui interviennent, BT, BR, 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 ok, donc, pour ce calcul, donc, pour ce cas particulier, par exemple, de cet exemple, de cette structure que nous avons pris, que nous avons simplement le système A, BC, BR, BT, et en j'ai des chantiers, ok, pour réduire le nombre de combinaisons, on pourrait donc générer des combinaisons, rien qu'avec le système BT, BR, ok, BT et BR, donc, très bien, donc voilà donc comment on peut donc analyser, donc, l'effet de passage des différents charges routiers sur la structure, ok, vu que ceci passe, et tous, sur le même élément de structure que le tablier, afin de déterminer, donc, les cas des combinaisons, qui seraient les cas des charges le plus défavorables, qu'on va rien qu'utiliser, ce cas des charges, pour la génération des combinaisons, donc, expliquer, le long de toute cette leçon, c'était un cas particulier, un exemple particulier, pour le calcul d'un d'allon, sans prise en compte des diffusions, c'est-à-dire, on a une odeur en blaire, qui n'est pas prise en compte des diffusions, donc, les charges sont appliquées directement sur le tablier, ok, et dans le cours suivant, on va donc maintenant refaire la même analyse, pour notre cas propre de notre cas d'étude, c'est-à-dire avec diffusion des charges, ok, et on va voir les résultats que nous allons obtenir, donc, ce serait donc tout pour ce cours, je vous remercie d'avoir suivi, on se retrouve pour le cours suivant, et d'ici, portez-vous très bien.